Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on est parti pour découvrir Ancient Cities, enfin depuis le temps que j'attendais de pouvoir jouer à ce jeu de gestion de tribus, un peu à la Dawn of Man que j'ai couvert également sur la chaîne, et ce jeu là va nous emmener depuis le Mésolithique jusqu'à une période de l'humanité plus avancée, bien évidemment sur la page Steam du jeu, on parle éventuellement du Moyen-Âge, c'est pas encore fixé, les développeurs eux-mêmes je pense ne savent pas trop, peut-être qu'ils attendent de voir comment le jeu va se vendre en alpha ici, donc il est disponible depuis aujourd'hui en alpha et déjà dispo en français, donc les développeurs c'est Uncasual Games, ils ne sont pas très connus pour le moment, je pense que c'est leur premier vrai jeu, et ils ont financé Ancient Cities avec des campagnes de crowdfunding, donc normalement ils ont l'argent pour développer, on va commencer donc une nouvelle partie, on peut commencer si on veut plus tôt, on voit alors qu'on sort d'une période plutôt glaciaire, ça se réchauffe, et quand on commence le jeu à la période voulue par les développeurs, 6750 avant Jésus-Christ, on a un climat qui est plus ou moins tempéré, on va commencer au printemps, et donc on commence avec le Mésolithique, c'est l'âge moyen de la pierre, j'ai été voir Wikipédia évidemment, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, ça suit le Paléolithique et ça précède le Néolithique, on va commencer avec les Bratias, le nom est aléatoire, en France, donc j'aurais pu également déplacer la fenêtre de départ, pour commencer sur une région plus ou moins montagneuse, ou plus ou moins nordique, mais là j'ai commencé en France, et on va déplacer, faire migrer la tribu, pour arriver près d'une rivière, comme ça on pourra voir la récolte du poisson, notamment, ici on peut faire évoluer le temps plus ou moins vite, et donc je vous disais, on est dans une période où les groupes humains, vont simplement être des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, on ne va pas faire d'agriculture, on ne va pas faire d'élevage encore, ce n'est pas le moment. Donc on va s'installer déjà, on va migrer, et découvrir l'endroit où on va pouvoir installer notre premier village. Voilà, on arrive, on découvre nos petits Bratias, des enfants qu'on peut faire éventuellement travailler, des adultes, des petits chapeaux, en osier tressé, voilà, on s'étire, le moteur utilisé par les devs apparemment est un moteur custom, il est assez gourmand, il n'est pas optimisé pour le moment, je joue quand même en LV sans trop de problèmes. Voilà la rivière, dedans il y aura du poisson évidemment, il y aura des roseaux éventuellement à récolter, on va trouver un endroit, peut-être une clairière, pour pouvoir mettre le centre du village, sans devoir trop enlever de végétation, mais on va pouvoir couper les arbres, donc ce n'est pas trop un problème non plus, je pense qu'on va se mettre là, on se mettra là, comme ça, et on mettra les réserves, les stockages ici, les membres de la tribu, ils sont là, on va commencer par définir justement, des structures de réserve, c'est ce qu'on peut faire au début, de toute façon on ne peut pas stocker dans du dur, parce qu'on n'a pas les bâtiments, on commence de rien, donc on va mettre des petits stockages, je ne pense pas qu'on ait besoin de gros, on en aura besoin de beaucoup différents, vous allez comprendre pourquoi, les stockages c'est une chose à la fois, qui est vraiment bizarre pour moi, je n'aime pas trop ce système, j'espère qu'ils vont changer, si vous voulez que automatiquement, des gens aient récolté les baies, il faut activer absolument la production auto, et à ce moment là, il y a des tâches qui vont se créer automatiquement, normalement, pour nos villageois, pour aller chercher la nourriture, alternativement, ce qu'on peut faire également, peut-être qu'on doit le faire, d'ailleurs je ne suis pas encore vraiment sûr, c'est créer des groupes, des groupes de travail, et d'abord je voudrais bien voir si ça marche sans, et donc on va, voilà ils arrivent, donc à mon avis ça va marcher sans faire de groupe de travail, et je vais vous dire pourquoi je n'en fais pas, parce que j'en ai fait dans mes parties test, et que ça ne marchait pas bien, c'était hyper bugué, donc on peut faire groupe de collecte, groupe de pêche, et groupe de fabricant, et définir un nombre max, mais quand je le fais, ils ne se mettent pas forcément dedans, je crois vraiment que c'est bugué, et donc on va essayer d'éviter pour le moment de le faire, si je peux faire ça, on fera ça, autre chose à récolter assez vite, on va faire une petite zone, ça va être, oh merde j'ai fait dessus, hop, c'est pas forcément évident de faire la bonne taille, il m'a mis une petite ici, on va l'enlever, hop, ça va être des branches, donc on a quoi, on a de la nourriture, on a des branches, on va également récolter des pierres, on va en faire déjà plusieurs, parce qu'on aura vraiment besoin, de beaucoup de types, d'objets différents, vu comment ça fonctionne, de ce que j'ai compris, donc les baies, les branches, ici on va mettre la pierre, toujours activer ceci, ne pas l'oublier, j'ai tendance à l'oublier, ici on va mettre, le poisson va laisser sur la gauche plutôt, les branches, les bâtons, qui sont des branches dénudées, mais ils font à la main, mais il faut faire un stockage, si vous ne faites pas de stockage, ils ne vont pas les faire, ou ils ne vont pas bien les faire, ça ne va pas bien marcher, idem pour les fibres végétales, à côté, on va faire un stockage de, de cordes, qui utilisent les fibres végétales, idem pour la pierre, on va faire un stockage, de belles pierres, des genres de pierres taillées, mais pas vraiment plus que ça, un peu arrangées, ça devrait déjà nous donner un bon départ, ça je vais les garder pour plus tard, quand je verrai mieux ce que je veux faire, et on va faire encore un stockage, structure, plus, une zone de réserve pour le poisson, et ça on va évidemment la mettre, pas trop loin, de la zone de pêche, poisson, alors je ne vois pas de différence, entre poisson et poisson séché, si il est là, ok, donc poisson, et on va également mettre poisson séché, sinon j'ai peur qu'il n'utilise pas le séchoir, quand je vais, mettre le séchoir, donc ça déjà, je trouve que le système, il n'est pas top top, il faut qu'il revoie ça, parce qu'il faut qu'on puisse, définir, une grande zone par exemple, et qu'on mette plein de trucs dedans, sinon c'est vraiment pénible, et pour l'instant ça marche comme ça, voilà, donc on va voir si les stocks vont augmenter, mais je pense que oui, donc il n'y a peut-être pas besoin de faire de groupe, comme c'est bugé pour le moment, on va essayer d'éviter, et on va s'assurer qu'on a coché ceci, parce qu'il faut le faire à la main à chaque fois, ce qui me paraît également, honnêtement un peu bizarre, je vais déjà le faire à l'avance ici, et là, ok on va redonner notre première construction, bah oui les gens dorment dehors, et puis ils n'ont pas de feu pour se réchauffer, donc on va aller dans structure, on a quoi, on a des logements, des réserves, des productions, des services, des défenses, de la religion, et de l'ornementation, four, séchore à peau, puis vous allez me dire, Koniski, c'est pas de l'ornementation, c'est de la production, ou du service, bah oui, mais c'est juste que je pense que l'alpha, elle va pas plus loin que ça, et que ceci sera, pour l'instant décoratif, et ne sera utilitaire que plus tard, foyer demande 14 pierres, 8 en branche, on va le mettre, dans le futur centre du village, bah, c'est pas trop là par exemple, hop, on fera un petit village, avec une palissade autour par exemple, un truc très classique, et donc le foyer, j'espère qu'automatiquement, ils vont le faire, sans qu'on doive définir, deux, personnes qui se mettent dedans, ça on pourra le vérifier assez facilement, en accélérant le temps, en voyant si quelqu'un va, ouais, quelqu'un va travailler dessus, donc voilà, les groupes de travail, c'est pas franchement, franchement, franchement obligatoire, et je pense qu'il y a également des gens, qui vont aller pêcher sans doute, on va passer un peu de temps, pour voir s'ils vont y aller, alors vous voyez le soleil qui saute des étapes, et les ombres qui s'allongent progressivement, en fait vous avez dans les options, des options graphiques, possibilités si vous voulez, d'avoir une évolution du jour, qui est soit par palier, au niveau du visuel, soit en continu, mais quand c'est en continu, ça bouffe plus de ressources, c'est pas optimisé, et ça peut causer des artefacts d'ombre, donc là j'ai mis, j'ai mis de manière, parce que ça tourne de manière fluide, et qu'on n'ait pas trop de problèmes, alors puisqu'on n'a pas de groupe, on pourrait peut-être demander manuellement, de faire des choses, par exemple pêcher, on va essayer de trouver des poissons, parce que, voilà, il y en a là par exemple, on pourrait demander de pêcher, je sais pas s'il en a du compte ou pas, oui il a mis tâche, pêche, je sais pas si ça veut dire qu'ils vont le faire une fois, ou plusieurs fois, on peut ajouter des tâches manuellement ici, récolter des matériaux, ou construire des outils, il serait bien de faire un biface par exemple, il faut des belles pierres pour ça, mais pourquoi pas, on a le stock, et je pense que si je commande pas les outils, ça ils vont pas les faire, donc on va commander biface, âge de pierre, pour récolter et abattre plus facilement les arbres, arc, ça peut attendre, arpon en os, ce sera bien pour pêcher je pense, pêche plus de 250%, sinon il pêche à la main, il pêche à la main, on va sans doute en voir un faire après, je vais commander un arpon quand même, on est quand même sympa, peut-être qu'elle va pêcher elle, le trident, c'est également pour la pêche, plus 200%, le arpon demande des os, et ça je suis pas sûr que je vais en trouver tout de suite, demandons un trident, la lance, l'arc, comme ça j'aurai un exemplaire de toutes les choses, quand il y a un problème avec la construction, c'est pas mal foutu, il vous met un petit truc là, manque de belles pierres, voilà on manque de belles pierres, donc pour faire le, le biface, maintenant si je me souviens bien, les belles pierres, voilà, il me met les endroits où j'en fais, hop, donc on a un stockage de belles pierres, il devrait pouvoir en faire, d'autant plus qu'on a un stockage de pierres, donc c'est juste une question de temps, il sert à pas tout faire en même temps, donc on va accélérer, a priori ça devrait pouvoir se faire, automatiquement, alors quand on met en vitesse rapide, c'est une horreur au niveau, au niveau optimisation, le jeu n'est pas tellement bien optimisé pour le moment, je préfère vous prévenir, on voit que la fabrique de ceci, ne devrait pas poser de problème, si, je vais me mettre, on viendra dessus après, donc on va faire un feu, ils sont en train de le faire, ça prend un peu de temps, on peut essayer d'optimiser, si on veut un peu, en créant des groupes, j'ai peur que ça ne marche pas, peut-être que maintenant ça va marcher, on va prévoir par exemple, 5 membres qui vont être affectés que à ça, la collecte, des rassembleurs, on peut prévoir un petit groupe de pêche, les pieds mouillés, 3, 3, 4 personnes, et, un groupe, de fabricants, genre 4 personnes également, normalement, ils doivent se mettre automatiquement, mais, c'est extrêmement aléatoire, la première fois que j'ai joué, ça marchait super bien, et puis ça n'a plus marché, donc, voilà, j'ai un petit doute quand même, sur le fait qu'il y ait quand même, pas mal de bugs à ce niveau là, donc les gens, ils ont des attributs, charisme, santé, intelligence, celle-là, essot, c'est un trait particulier, évidemment ça lui baisse son intelligence, adresse, ou encore volonté, je ne sais pas comment ça va influencer, mais ça va influencer principalement, les activités qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont pouvoir, quelqu'un qui sera moins à droit, pour pêcher du poisson à la main, par exemple, ça risque quand même, de poser un sérieux problème, voilà, ça va se construire, alors si je veux que ça aille plus vite, si je veux, on met de la priorité au max, et on espère que du coup, ils viennent plus souvent travailler, sur le feu de camp, et que ça monte plus vite, la nuit dans le jeu, c'est noir comme dans un four, donc je vous la passe, ça ne sert à rien, on ne voit plus rien en fait, quand on commencera à avoir des torches, des feux de camp, peut-être ça ira mieux, mais là pour l'instant, c'est même injouable, en fait, il faut juste attendre, parce qu'on ne voit rien, donc c'est ce qu'on va faire, on va attendre, voilà, c'est le matin, ça a déjà bien avancé, un tout petit peu pendant la nuit, parce qu'ils dorment évidemment, mais on a quand même bien avancé, sur l'élaboration du feu de camp, ça prend du temps, pour mettre 10 pieds en rond, les idées sont limitées pour le moment, alors comment ça se passe au niveau chronologique, vous allez me dire, mais on ne va jamais arriver au Moyen-Âge, si on commence en moins 6750, alors il y a un genre de déphasage, entre le temps de jeu évidemment, et le temps de progression historique, donc quand vous passez un jour, ça va vous passer une semaine, dans la chronologie, pour avancer dans les saisons plus vite, et quand vous allez passer une année, donc quand vous aurez fait 52 jours en réalité, puisque un jour ça va être une semaine, et bien quand vous aurez passé une année, ça va faire un bond de plusieurs années évidemment, dans la frise chronologique, je ne sais pas combien, mais sans doute déjà un bon paquet, pour qu'on puisse évidemment progresser dans les airs, allez le feu de camp est presque terminé, on va le finir, comme ceci, un peu quand on met vite, voilà, le foyer est terminé, on ne sait pas faire grand chose pour le moment dedans, apparemment ils disent qu'ils vont venir, se reposer, ça produit le service se reposer, et pouvoir également dormir près du feu de camp, pour que ce soit plus agréable, on va déjà commander un autre bâtiment, ça va être, un bâtiment pour pioter, on va faire le plus simple pour le moment, la petite hutte, qui ne peut contenir que trois personnes, et je vais faire tous les types de bâtiments, donc on va, on va la mettre, comme ceci, voilà, on va faire de la place tout autour du feu de camp, pour les maisons, je ne vais pas commander trop de choses en même temps, parce que ça leur prend du temps, on va quand même commander toujours au moins deux bâtiments, le deuxième bâtiment, ça va être celui pour faire sécher le poisson, et donc en production, le séchoir, cinq branches, une corde, donc toujours bien regardé, je vais mettre le séchoir, on peut le mettre à l'extérieur des palissades éventuellement, je vais faire des palissades là, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des ennemis pour le moment, de toute manière, on va mettre le séchoir pas loin du stock de poissons, donc toujours bien regardé, si on produit de la branche, oui de la branche, c'est sûr, on l'a produit, donc on a un stock simplement, est-ce qu'on voit les bâtiments encore, ici, on a un stock, une réserve, pas de problème, je ne dirais pas qu'on a un stock énorme, mais on voit qu'on a quand même déjà quelques branches, 79, quand même, c'est pas mal, et puis la corde, est-ce qu'on produit de la corde, on a un stockage, on en a 13 dedans, en tout cas on a une réserve, et donc on a ici un stockage, on le retrouve comme ça, il faut vraiment faire le stockage, si vous voulez qu'ils en fassent, sinon ils ne vont pas en faire beaucoup, ou quasiment pas, peut-être même ils ne vont pas réussir à en faire, donc c'est important, si jamais vous prenez l'alpha, ça risque de vous bloquer sinon, et comme ça on peut quand même avancer vite, ils vont déjà faire le, l'endroit pour stocker, je crois qu'il est même déjà fini, ça a été vite, attributs, constitution seulement, traitement, on va traiter les poissons, pour les faire sécher, voilà, pour l'instant il n'y a que dalle, est-ce qu'on a un stock de poissons déjà ? Pas vraiment, pas vraiment, et dans les groupes, vous voyez ils ne se mettent pas, donc écoutez, peut-être qu'ils ne se mettent pas, parce que je n'ai pas demandé manuellement, de faire des choses, mais je ne suis même pas sûr, on va demander un pêcheur en plus, on va définir une zone de pêche, on ne sait jamais, ça peut peut-être quand même aider, je vais la faire assez grande, je ne vois pas de différence d'interface, et si je vais ici, personne ne veut se mouiller les pieds, donc bon, on verra, on verra, on va faire quand même qu'ils vont, parce que je vois qu'il y a quand même du poisson qui a été pêché, vous voyez, non, il n'y a pas vraiment besoin de faire de zone, voilà, ils ont pêché les poissons, ils les ont ouverts pour les faire sécher, c'est assez cool, donc là, ils ont déjà enlevé les entrailles, et ils ont utilisé des petites baguettes apparemment, pour les ouvrir, un peu comme un cerf volant, mais en poisson, et qui ne vole pas, mais c'est un peu comme un cerf volant, mais qui sèche, donc ça c'est cool, j'attends assez, vraiment au tour dans le jeu, pour le côté reconstitution, j'aime bien dans les jeux comme ça, un peu historique, qui est de la, une certaine, comment dire, un certain réalisme, qu'on puisse apprendre des choses, et voir des choses intéressantes, donc est-ce que la maison a avancé, ouais elle avance pas mal, moi franchement je vous conseille de ne pas mettre de groupe, j'ai envie de dire que ça ne sert à rien, pour l'instant, ça ne marche pas bien, on va construire déjà une maison suivante, la hutte, normale on va dire, je vais la mettre là, et comme on est quand même nombreux, alors je vais attendre que celle-là soit faite, et puis on fera la suivante, le précipiter ne sert à rien, je ne pense pas pour l'instant qu'il y ait d'animaux dangereux, dans le jeu, donc on est tranquille, et voilà, ils vont continuer à récolter automatiquement, pas vraiment s'en occuper, j'espère qu'ils vont penser à récolter assez de nourriture, après maintenant, avec la pêche, on a pas mal de poissons séchés, je crois qu'on les avait déjà avant ceux-là en fait, non non, on les a ramenés, et les baies, ça ne montre quand même pas des masses des masses, j'aurais bien augmenté un petit peu la priorité de la récolte des baies, peut-être pas tout à fait la saison, le feu de corps il l'adore, ils sont toujours à côté, en train de rien glander, ah il s'est mis à côté, il fait, je crois qu'il fait sa corde, alors est-ce que ça avance au niveau de ma fabrique, ils font rien, ils font pas, ils font pas les bifaces, pourtant il n'y a pas de, il n'y a pas indiqué qu'il y a un problème, on a ce qu'il faut pour le faire, on l'a commandé, je vais quand même, on sait jamais faire un groupe de fabricants, refaire, mettre priorité max, et espérer qu'il y ait quelqu'un qui se mette dedans, en fait j'ai l'impression que mes, mes bratiasses là c'est le genre de personnes, quand on demande un volontaire, ils vont pas répondre quoi, qui veut être cueilleur, non pas moi, qui veut être pêcheur, non pas moi, qui veut être fabricant, non plus, ils veulent rien faire, ils veulent rester près du feu, rien faire, voilà, un petit peu leur vie, c'est leur vie rêvée en fait, et voilà, on voit les étapes de construction, ça se fait, quand il y a le marteau, ça veut dire que c'est en train de se construire, on ne manque pas de, c'est amusant, ils font un cercle comme ça, non c'est juste les matériaux qui étaient déposés là, ah non non, ils vont mettre une spirale, ça veut dire qu'on ne manque pas de matériaux, on manque juste de volonté de travail, bon j'aime bien, je sais pas combien d'étapiens, on va regarder, on va rester ici dessus, là ils ont monté un petit peu la paille, et là aussi, donc ça commence, ça va monter, et puis ils vont, ils vont terminer tranquillement comme ça, voilà, la nuit est passée, je vous ai évidemment évité la nuit, on a quasiment terminé, l'espèce de petite hutte, très très primitive, très simple, j'imagine que ce monsieur va pouvoir la terminer, non non, parce qu'ils sont très très lents, très maladroits, le mec qui sait rien faire de ses deux mains, mais qui critique, allez, terminez-moi ce truc, bon pendant ce n'est pas grave, on va faire l'une ou l'autre réserve en plus, il m'en restait deux libres, je pense pas que j'ai déjà demandé de récolter des ossements, moi je trouve qu'on dirait un poisson séché sur un lit d'ossements, mais bon c'est des os, comme ça on va pouvoir commencer à en avoir, parce que pour certains outils, comme le harpon, j'en ai besoin, tout simplement, peut-être qu'ils vont travailler mieux en étant moins fatigué, en ayant bien dormi, honnêtement je parierai pas dessus, mais qui sait, déjà en ce mode là, en x3 c'est déjà, enfin je sais pas si c'est x3, mais déjà le 5 images par seconde, c'est vraiment, pas du tout optimisé, ok, on a terminé la hutte, donc là en sommeil c'est 120, je m'imagine que c'est la valeur du service, par rapport à ici le feu de camp, le foyer c'est T50, donc ils vont mieux dormir, là pour l'instant elle se construit, on va peut-être déjà demander la construction d'un bâtiment supplémentaire, on va faire le troisième type d'habitation, parce que vraiment c'est ce qu'il faut au début, c'est qu'ils puissent dormir, je pense quand même, la hutte de peau, on a des peaux d'avance qu'on avait ramené, donc on aurait pu faire que des huttes de peau, mais je voulais tester les autres, je sais pas où est l'entrée, donc on va, le feu est là, on va la mettre là, tranquille, tranquillement, de toute façon en production, on a que, on a que le séchoir, en service on a que le foyer, donc j'ai déjà fait les deux services, et production disponible, il y a les réserves, le panier, la meule de foin pour stocker éventuellement, le foin j'imagine, la fosse, un trou creusé dans le sol, pour mettre en réserve, de manière assez efficace, des denrées végétales, bah faisons-le, je sais pas ce qu'on va stocker, mais ça devrait pas être trop compliqué à faire, on va en faire une pas trop grande, et comme c'est un stock, on va mettre ça quand même, dans la future enceinte, enfin c'est un stock, les autres aussi c'est un stock, ça a l'air petit, je sais pas, mettons ça là, on verra ce que ça donne, ça demande que des branchages, et ça j'en ai plein, j'en suis pourvu, est-ce qu'on a des pêcheurs, oui, l'occasion de les voir éventuellement pêcher à la main, de manière, une efficacité redoutable, c'est-à-dire qu'ils restent plantés, avec leurs deux mains devant eux, pendant des heures, sans rien attraper, ou alors ils se baladent, ils se baladent dans l'eau, ils font rien, bien aussi, ça rafraîchit les bouts de pied, mais à part ça, bon, je sais pas, ils cherchent peut-être du poisson, je sais pas, il y en a là pourtant, plein, donc, c'est ça quoi, j'ai envie de dire, en plus j'ai fait un groupe, donc, ouais je l'avais enlevé, mais bon, marchait pas, les fabricants, ils se mettent pas dedans, donc, et pourtant je vous jure, c'est automatique, parce que c'est, j'ai mis priorité max, quoi, donc, alors je peux faire basculer des tâches, peut-être dedans, je pense qu'on peut le faire, si je fais ça, et que je fais, quasiment sûr qu'il y a moyen, de faire basculer dans un groupe, mais je l'ai déjà essayé, ça marchait quand même, de toute façon, pas génial, je retrouve pas comment faire, structure, voilà, réaffecté, j'affecte ça au groupe de fabricants, il y a plus qu'à les gars, ils sont mis dedans quand même, il y en a deux, mais ça peut peut-être aider un peu, mais ça se faisait quand même sans, donc bon, l'intérêt était quand même limité, c'est que je me dis que peut-être que seuls des bâtisseurs, des fabricants, ils sont mis à quatre maintenant, on va augmenter un peu le nombre, seuls des fabricants, peut-être, pourraient faire les outils que j'ai commandés, parce qu'il y a toujours ce biface là, que j'ai demandé, ça demande des belles pierres, j'ai 25 belles pierres, ça en demande un, personne n'a l'air de vouloir s'y coller, donc, peut-être que maintenant que j'ai des fabricants, ça va mieux aller, j'en ai cinq, en plus ça me convient, je vais quand même essayer de recréer des groupes, et de trouver un moyen de les affecter, j'avais déjà quatre pêcheurs, je pense que je serais déjà largement content, encore une fois, c'est pas gagné, je vais réaffecter une zone de pêche, mais, il y a des poissons là, on les voit, ça fait absolument rien, donc bon, et si je mets le groupe de collecte, rassembleur, a priori, ils vont pas se mettre trop dedans non plus, alors vous allez me dire, t'as déséquilibré peut-être les priorités, potentiellement, oui, on va remettre au normal, peut-être ça va aider, peut-être pas, mais bon, ils construisent, ils construisent, ce truc qui m'embête, c'est qu'ils font pas les, font pas ce que j'ai demandé au niveau des outils, donc, je vais vider, on va redemander, on va redemander un biface, par pitié, faites-moi ce biface, un, non, deux, allez, deux, mais on fout, ça va peut-être les motiver, c'est vrai qu'en faire un à la fois, bon, voilà, on va en faire deux, c'est plus intéressant, alors la hutte de paille est terminée, la voilà, ah, il y a une porte en paille, d'accord, elle est là, on les regardera quand ils vont se coucher, peut-être, c'est les crépuscules, donc il y en a bientôt qui vont rentrer dedans, a priori, la fosse est terminée, ok, ils n'ont pas l'air de vouloir dormir dedans, mais dormez dedans, enfin, vous râlez que vous n'avez pas à dormir, et vous n'allez pas dedans, en train de causer, ils racontent des histoires au coin du feu, il reste éveillé tard, en fait, il reste encore le crépuscule, il reste encore le crépuscule, ils ne veulent pas aller dormir, ah, c'est la soirée après le crépuscule, d'accord, ah, il est fatigué, il va dormir, il y en a qui sont allés se coucher par terre, on peut se dire qu'ils vont aller se coucher bientôt, ah, voilà, tiens, d'où vient cette lumière, ah oui, d'accord, c'est parce que c'est la New York, j'ai mon curseur qui est éclairé, voilà, ils vont rentrer, ah ouais, voilà, ils ouvrent la porte, ils la refaient, cool, c'est ce que je voulais voir, ça ne sert à rien, mais je voulais le voir quand même, on va regarder, notre petite, c'est quoi, il fait trop noir, on va attendre demain, voilà, c'est le matin, et vous savez, la nuit porte conseil, et j'ai une élimination, j'ai demandé un biface, oui, mais je n'ai pas de stockage de biface, et donc ça, ça peut être un problème, je vous l'ai dit moi-même au début, donc peut-être que, on peut faire des réserves d'outils, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que ça existe, non pas comme ça, boum, ah oui, on peut faire des réserves d'outils, donc là forcément, si je ne fais pas de réserve de biface, ils ne vont pas le faire, donc c'est ça qui s'est passé, et comme d'hab, je ne peux en mettre qu'un à la fois, alors j'essaie avec contrôle, c'est pour ajouter une case en fait, donc non, il faut mettre la réserve, ok, donc je ne vais peut-être pas faire tous les outils différents, ça va être fastidieux, quoique, il faudrait en fait, il faudrait que je le fasse, mais il faut faire à chaque fois le stockage, il faut que j'active également la production auto, et oui, enfin des petits stockages comme ça, donc si je fais ça, ils vont faire l'outil automatiquement, et je ne devrais plus le commander, regardez, idem si je veux, on ne va pas faire en os, je ne suis pas sûr que j'en ai, une lance de bois pour la pêche, ou un trident de bois, c'est un peu plus simple, mais alors je dois faire un stockage pour les lances d'abord, et puis je dois faire un stockage pour les tridents, sinon ça ne marchera pas, c'est ce qu'on va faire, parce que nous on veut de l'efficacité, je crois qu'ils sont en train de le faire là, ok, donc stockage, trident, coché, stockage ça, stockage trident, on va faire un stockage pour abattre les arbres, ce serait bien d'avoir un arc aussi, oulala, on va faire, on va faire, on va faire, on voyait les zones de réserve là, à moins que j'ai loupé un truc, c'est vraiment bizarre comme méthode, il faut qu'ils changent ça, ça ne va pas du tout, âge de pied, il faut regarder ce que ça demande, parce que si ça demande un produit intermédiaire, il faut faire un stockage aussi du produit intermédiaire, attention, voilà, et on va faire le stockage, donc j'avais dit que je ferais l'arc de noisetier, comme ça j'ai tout, sauf le harpon en os, mais je ne suis pas sûr que j'ai déjà des os, on va regarder si on en a trouvé ou pas, on n'en a pas trouvé, je pense qu'il faut tuer des animaux pour pouvoir en avoir, probablement, alors il a de la paille dans son dos, lui aussi, on ne sait pas trop ce qu'il fait, on ne me dit pas que j'ai des bifas en stock, donc on va voir si ça va évoluer, espérons, bon, les groupes, il n'y a toujours personne qui se met dedans, c'est super, on va les enlever, et là j'ai un stockage où il n'y a encore rien défini, on pourrait peut-être ajouter quelque chose, genre ça va être l'été, mais je ne sais pas si on a dans le coin, les noisettes, ce n'est pas trop la saison, les champignons, je ne pense pas, mettons ça, est-ce qu'on a de la bouffe, ou est-ce qu'on va mourir de faim, on n'a plus que 9 poissons séchés, ça va peut-être être la fin prématurée de notre petite aventure, je vais refaire un groupe de pêcheurs, on y croit, un groupe de 6 pêcheurs, et là ils vont être, j'espère équipés, parce que peut-être que sans faire le groupe, sans qu'ils soient définis en tant que pêcheurs, peut-être qu'ils ne vont pas faire les outils, vous voyez, c'est ça que je crains, je redoute un peu, je pense qu'on devrait mettre un tout petit peu plus de fabricants, parce que s'il faut faire tous les outils et tout, on a l'intérêt quand même d'avoir assez de gens dedans également, et puis ceux qui ne sont pas dans les groupes, ils font ce qu'ils veulent, je pense que ça marche ainsi, bon, les baies ça remonte un peu, ça rebaisse, on a du poisson séché, bon donc, espérons que ça aille, ils vont pêcher, maintenant est-ce qu'ils ont des outils, est-ce qu'ils ont de quoi le faire, ah voilà, donc les choses vont se faire maintenant, c'est bon, il suffisait de faire le stockage, cool, et donc ils vont pouvoir avancer sur les choses qui demandent, ils vont pouvoir travailler plus vite aussi, ça me limitait un petit peu ça, peut-être la première chose que j'aurais dû faire, c'est faire des outils évidemment, alors on va voir la fosse, espèce de trou dans le sol là, et on peut mettre en réserve des, ah voilà, donc c'est le bâtiment pour remettre en réserve les baies correctement, je peux en mettre qu'un, comme d'habitude, on va mettre les baies pour les conserver plus longtemps, la conservation est indiquée, au pourtour où il y a du brin qui se met, ça se, je crois que c'est ceci, je crois que c'est ceci au tour, qui indique l'état de conservation, mais je ne suis pas sûr, donc voilà pour cette première vidéo sur le jeu, je vais en faire une deuxième, parce qu'on n'a vraiment pas vu encore grand chose, je vais comme déjà vous donner mon sentiment, attendez, si vous voulez le jeu, attendez, il y a plein de raisons, il y a le, le moteur m'a pas l'air super optimisé, le contenu a l'air quand même très faible pour le moment, il n'y a pas grand chose en termes de construction, et on ne peut pas faire grand chose, quand on voit que déjà pour tanner, enfin sécher les pots, on ne peut pas le faire, c'est ornemental, c'est quand même un truc du début, voilà, pas optimisé, pas beaucoup de contenu, et je pense qu'ils doivent bosser un peu sur leur équilibrage, les stockages, on ne peut même pas stocker deux trucs différents, ça me paraît quand même fou, ou alors je n'ai pas trouvé, mais c'est possible que je n'ai pas trouvé aussi, je ne dis pas, je n'ai pas joué encore beaucoup au jeu, moi si on change comme ça, et qu'on change de catégorie, c'est qu'on ne peut pas en faire plusieurs, on lui devrait rajouter, donc voilà, et puis il y a également le fait que c'est quand même encore assez cher, c'est 40 euros, ça va être le prix du jeu à la sortie je pense aussi, donc l'acheter maintenant, je trouve qu'il n'y a pas des masses d'intérêt, mais si jamais vous voulez en voir plus, il y aura encore une deuxième vidéo dessus, je vais essayer de la sortir relativement rapidement, et puis vous pouvez vous abonner pour être sûr d'être tenu au courant de la sortie des vidéos justement, laisser un like si vous souhaitez me donner un petit coup de main et me remercier, et puis un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, je vous souhaite plein de belles choses, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501